Salut les amis du web, quelques nouveautés à l'édition, notamment cet album de French Touch 2021 du duo Mom et Ricky Ducati. Alors un duo avec Ricky Ducati qui est canadien mais qui habite Los Angeles, enfin enregistre là-bas. Donc flashback FM, de la French Touch, c'est un peu de la dance, de l'électro, ça ressemble un petit peu à Daft Punk et c'est le... je ne sais pas si c'est leur premier album en duo je pense. Voilà donc sorti le 12 février 2021 avec en face à intro The Said I Know Flashback 2, The 79, In Control, Got It Made, Play The It's, She's Gone, Free Hands, Move All, et en site C, Flamingo, Final Dream, My Attention, Passenger Seat. Donc en fait c'est un Get Fold. Voilà donc très jolie pochette, édition limitée je crois en vinyle couleur, enfin on va donc l'ouvrir et qui c'est qui nous a gratifié de ça, de ceci, c'est universal, toujours pareil. Voilà donc on va ouvrir ça, c'est un Get Fold donc vous voyez ça marche bien quand même ce système. alors bon je vais pas garder le... je vais pas garder le... le blister, voilà si si il faut que je le garde mon dieu, commencer à le déchirer. Bon en fait c'est pas un Get Fold, non 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 non, il y a deux vinyles mais c'est pas un Get Fold, excusez-moi. Donc j'ai essayé de sauver le blister. Voilà donc voilà comment il se présente. Alors à l'intérieur vous avez deux disques. Voilà comme ceci. Flashback FM French Touch, donc Paimom et Reiki Ducati. Voilà donc très jolie, très jolie édition exclusive. Je crois qu'il y a eu pour le moment qu'une seule édition colorée, c'était un petit peu comme le premier album d'Angel, la chanteuse belge qui avait sorti une édition colorée pour sa première édition. Après il y a eu des rééditions bien sûr. Alors si c'est réédité, si ça marche, peut-être ce sera réédité en vinyle de couleurs différentes ou voire en vinyle noir. Voilà donc très très bon album, dans le style de Daft Punk entre Dance, Electro et House Flashback. FM s'annonce déjà comme le duo qui redonnera ses lettres de noblesse à la French Touch. Voilà ces critiques, donc bien accueillies par les critiques. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet album. Ensuite une BO, une BO un petit peu ancienne, un film de Steven Spielberg, Warhouse. Alors je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu la bande d'annonce, parce que je regarde toujours la bande d'annonce, ou alors j'ai vu le film avant, mais surtout j'ai écouté la musique qui est prodigieuse bien sûr, composée et orchestrée par John Williams, et évidemment le film est de Steven Spielberg, Warhouse. Donc ça se passe, c'est un cheval qui est dressé par un jeune homme, qui ensuite est réquisitionné du Royaume-Uni sur le continent pendant la guerre, la Grande Guerre de 14-18. Donc voilà, il va y avoir des choses, évidemment toute une aventure guerrière avec ce cheval. Alors dixième anniversaire, puisque c'est sorti en 2011 le film, et c'est donc la BO qui est sortie pour le dixième anniversaire. C'était DreamWorks à l'origine, et c'est bien sûr Music on Vinyl, avec une édition limitée à 500 copies, donc ça va vite partir, ça va vite partir, 500 copies limitées. Moi j'ai là 206 déjà. Donc voilà, copie 206, on va l'ouvrir, donc avec... Alors je regarde... Emily Watson, David Devliss, Peter Mullan, Nays Arjoup, Jeremy, Irines. Voilà. Tout ce que je pourrais vous dire, vous avez là. Je vais enlever quand même le plastique, vous y verrez un petit peu mieux. Alors là j'ai un peu plus de temps, je vous dis, les nouveautés arrivent au compte-gouttes. Au compte-gouttes, voilà, donc c'est pas évident tout ça. Donc très jolie, très jolie pochette en papier cristal, papier glacé, là. Je sais pas si vous voyez bien la distribution, crédit, tout ça. Donc voilà, le tracklist. Donc c'est un score, hein, c'est pas avareuse du tout. Et c'est très très beau comme musique, d'ailleurs un très beau film aussi. Voilà les images des tranchées, je pense, oui, c'est ça. Donc on reconnaît bien l'uniforme des Anglais pendant la Grande Guerre de 14-18. Voilà. Très beau disque. Et à l'intérieur, toujours, normalement, une petite lifelette. Tiens, là, il n'y en a pas. C'est curieux, parce que d'habitude, c'est très curieux. Parce que d'habitude, il y a bien des fêtes. Alors, voyons comment se présentent les vinyls. En fait, c'est un petit peu couleur suie, couleur garde 14, très joli. C'est du gris anthracite, pour une fois, c'est réussi, là. Là, vraiment, c'est beau. Très, 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 très joli, parce que c'est très foncé, il y a des reflets. Vraiment, là, c'est la première fois que je vois, chez Music on Vinyl, un gris réussi. C'est un beau macaron, donc. Et puis des pochettes antistatiques, souvent, on n'a pratiquement pas de craquements, ni de clics, ni de pop. C'est pas du tout comme les Américains. Voilà. Donc ça, je crois que c'est fabriqué en Hollande, si mes souvenirs sont bons. Et je crois que c'est des pressages hollandais. Voilà. Donc, Sony, Sony Music, Music on Vinyl. Donc, Sony Music, dans la série, At The Movies, comme d'habitude. Alors, ensuite, pour le, je pense, c'est pour le 30e anniversaire, le 40e, pardon. Mon Dieu, comme le temps passe, pour le 40e anniversaire de la sortie de cet album Fast Value de Phil Collins, le premier album solo de Phil Collins de 81, avec, bien sûr, inutile de présenter In The Air Tonight, qui ne connaît pas cette chanson. Donc, Phil Collins, évidemment, et Genesis. Voilà. Toute une histoire avec Peter Gabriel. Alors, c'est un picture disc. Et là, il s'agit d'un gatefold. Donc là, on va pouvoir enlever le gister. Sans souci. Voilà. Ça, c'est fait. Très, 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 très joli. Très joli artwork. Puis alors, une sensation de stratifier un petit peu, de cuir, comme un livre. Comme un livre, vous voyez. Je ne sais pas avec quoi ils font ça. Sensation très douce. Voilà. Et ça, c'est la photo de Phil Collins. Donc, vieillie, si je puis dire. Parce que sur l'album original, donc, il y avait son visage qui était un petit peu comme ça, plus jeune. Comme on peut le voir ici. Voilà. Donc, on reprend un petit peu la pochette gatefold d'origine. Et alors, dedans, vous avez aussi une petite pochette. Ah, peut-être qu'elle est... Oh, Phil Collins. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes à lire en anglais. Avec les crédits. Et on a les paroles, les chansons, les titres. Ici. Et bien sûr, le picture disc lui-même. Alors, bien sûr, moi, j'ai d'autres éditions, donc, je ne cherche pas le côté enregistrement sonore. Parce que vous savez que le picture disc, automatiquement, il y a un genre de film plastique comme ceci, transparent, qui est mis sur la galette. Donc, la gravure est assez fine et assez fragile. Et on entend toujours un souffle. Voilà. Mais c'est plutôt pour le côté collector. Parce que je pense que, vu la notoriété du disque, je pense que ça va vite être pris d'assaut par les fans et par les collectionneurs. Voilà. Donc, très beau. Très beau pressage. Ensuite, alors ça, c'était des rééditions un petit peu anciennes de 2017. Et qui étaient passées au travers de mes mailles du filet, en fait. Alors, Annie Lénox, je vous rafraîchis un peu la mémoire. Voilà, chanteuse de Eurysmix, du groupe Eurysmix, qui a démarré en 1980 et qui a été connue pour le titre de 1900, sorti en janvier 1983, Sweet Dreams. Voilà. Donc là, c'est le premier album solo d'Annie Lénox de 1992, sorti en 2017 chez Sony, 2017 chez Sony Music. Et c'était RCA à l'époque qui pressait Annie Lénox. Donc, Diva, qui va avoir un bon album. Bon album. Avec de bons titres. Dessus, on a Why, Working on Broken Glass, Precious. Legend in my living room, called. Money can't buy it. Little Bird, Primitive. Stay by me, The Gift. Voilà. Allez, on va l'ouvrir. Il était déjà à moitié ouvert. Donc, bon déjà, on dit ce qui est plus ou moins difficile. Comment ça a été difficile à trouver un prix raisonnable. Voilà. Donc, les chansons. Et on a évidemment... Je regarde un petit peu Special Sons, etc. On a les crédits, là, si vous arrivez à les lire. Voilà. Et on a un disque noir. Mais du 180 grammes avec le macaron, un petit peu d'origine RCA. Qui fait penser à des macarons assez anciens. Et vraiment du 180. Bien, bien 180, là. Donc, certainement un bon pressage. Je pense que le mastering est numérique, évidemment. Puisque l'enregistrement direct a dû être numérique en 92. Donc, Diva Annie Lennox. Voilà. Et ensuite, j'ai pris la version allemande que je n'avais pas. C'est la dernière. Après, je vous ficherai la paix avec les rééditions de Kraftwerk. Parce qu'en fait, ils avaient fait un tirage à l'automne. Donc, de tous les albums en vinyle coloré. Et au mois de janvier, pratiquement tous les tirages étaient épuisés. Alors, ils ont fait une réédition. Une réédition de tous les albums couleur. Version allemande et version anglaise. Comme à l'automne. Et moi, je n'avais pas pris celui-ci. Je ne l'avais pas en version allemande. Alors, je l'ai pris. Puisqu'il avait été épuisé lors du premier retirage en couleur. Il avait été épuisé assez rapidement en fin d'année dernière. Donc, Trans Europa Express version allemande. C'était sorti, je pense, en 1977. C'est ça. Voilà. Donc, c'est sur le remaster de 2009. Et j'aime mieux vous dire que Computerwelt. Franchement, j'ai écouté. Mais c'est extraordinaire. Le travail de mastering et de pressage. La qualité. Deutsche Qualität. C'est vraiment... Bien que ce ne soit pas précisé. C'était Parlophone qui faisait ça à l'origine. Je ne sais pas si c'est encore. C'est Kling Lang. Le label du groupe Kraftwerk. Donc, je vous rappelle. Ralph Hunter et Florian Schneider. Voilà. Évidemment, il y a eu un décès dans le groupe. Et c'est vrai qu'ils se sont dit, on va rééditer tout ça. On va en profiter. Puisqu'il y a eu... Puisqu'il y a eu quand même un élan de sympathie envers ce groupe en raison du décès l'année dernière. De ce décès. Alors, il y a évidemment le fameux Trans-Europa Express comme morceau. Mais tout est bon là-dessus. Tout est bon. Tout est bon. Alors, je vais vous le sortir. Je vais vous le sortir. On doit avoir toujours pareil le livret que j'avais dû vous montrer. Voilà. Il y a un petit peu de temps. Voilà. Donc, je vous resitue. Donc, pochette Excel. Alors, ça, ça reprend la pochette originale anglaise, je crois. Pochette originale plutôt anglaise. Et allemande aussi. Des sorties. Voir plus sage français aussi. Mais selon les pays, il n'y avait pas forcément toujours. Et selon les tirages, les retirages de l'époque, ce n'était pas tout le temps la même pochette. Voyez. Donc, Quatuor. Avec une édition bien grise. Translucide. Avec un petit reflet légèrement rosé ou violacé. Très beau tirage. Très beau macarron. Voilà. Version allemande que je n'avais pas. Donc, et ensuite. Donc, ensuite. Ensuite. Qu'est-ce qu'on peut montrer là ? Tout le petit livret. Mais je crois que je vous l'avais déjà montré. Mais je vais quand même aller un peu plus vite. Il doit s'agir du troisième album, je crois. On avait Autobahn et puis Radioactivité. Alors, Autobahn en allemand et Radioactivité en allemand. Et Trans Europa Express en allemand aussi. Et ensuite, il y a eu Das Modell et puis Computer Welt. Et puis, évidemment, Tour de France. Aussi. Je vais regarder, je vais lisser les... On t'a dit, si vous voulez les lire un petit peu plus facilement. On fait un arrêt sur image. On est tout à fait dans le style rétro. On fait tout à fait années 50. Très froid comme groupe. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de groupes, même New Wave, qui se sont inspirés de Kraftwerk. On peut dire même la totalité. Pratiquement. La totalité des groupes de musique électronique New Wave, pseudo New Wave, se sont donc inspirés de Kraftwerk. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, oui, je vais continuer. Pour information, je vais continuer un petit peu pendant la semaine prochaine les enregistrements sonores, dans la série radio, série spéciale que je fais, sur des petits groupes New Wave. Alors, pourquoi j'ai choisi ces morceaux, parfois de groupe obscur, bien que les morceaux soient pas mal, certains, c'est parce que j'ai choisi des morceaux qui n'étaient pratiquement pas sortis en CD pour qu'ils puissent être diffusés sur YouTube facilement, largement. Alors que si, dès que, par exemple, je pense à Associates, donc le Club Country, qui est sorti en CD, qui est sorti en CD, version Maxi, version Extended Version sorti donc en CD également, eh bien, j'ai eu des restrictions. Des restrictions, je crois qu'il est limité qu'à la France. Il peut être diffusé qu'en France et pas à l'étranger. Voilà. Dès qu'il y a eu une édition CD du Romix, parce que parfois, il y a la version Edit qui est sortie en CD, mais la version Romix que je diffuse n'est pas sortie en CD, et donc, elle n'était sortie qu'en vinyle, et donc, elle passe plus facilement sur YouTube. Par contre, là, je vous dis, avec Associates, et puis aussi Gang of 4, où on a eu deux éditions de ces Romix en CD, et j'ai des restrictions, puisque la diffusion est normalement limitée qu'à certains pays, notamment la France, et je pense que pour l'Angleterre et les États-Unis, c'est mort. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire, après, j'arrêterai, parce que je vois que ça n'a pas beaucoup de succès, mais je voulais un petit peu faire un petit barouf d'honneur à la New Wave en vous montrant un petit peu ce que j'écoutais, mais tout en sachant que je ne peux pas vous diffuser des morceaux connus qui sont sortis dans les remixes, dans les Maxi, dont les versions Maxi sont sortis en CD. Je pense, par exemple, à Duran Duran, à Simple Minds, à Depeche Mode, à U2, bien sûr, il y a du Fat Gadget, de Rissmix, Kimoine, il y a beaucoup de remixes comme ça que j'aurais pu vous diffuser, aussi Gary Newman, enfin, des tas, des tas de beaucoup plus connus, The Cars, je regarde un petit peu, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, j'aurais pu vous diffuser ces morceaux qui sont sortis en CD, bien que ce soit des remixes, mais ces remixes ont été compilés dans des compilations, comme dit le nom, compilations de Maxi, en CD, et donc sont limités, sont limités à cause des droits, et donc on ne peut pas les diffuser comme on veut. Alors, j'ai été un petit peu coincé, j'ai pu vous faire passer que ça pour l'instant, et je m'en excuse, ou alors il faudrait que je vous passe des extraits très courts, mais de toute façon, vous les connaissez, dès que le groupe est assez connu, après, ça perd un petit peu de son intérêt. Alors, pendant une semaine, il y aura quatre petites vidéos par soirée de ces écoutes, après, de ces audios, et après, qui sont des enregistrements à partir de mes vinyles, uniquement, il n'y a pas d'enregistrement CD, ce sont, voilà, mais j'ai l'impression que ça n'a pas tellement eu de succès, alors après, donc là, j'ai tourné toutes les vidéos, je les ai programmées, encore jusqu'à dimanche prochain, pas ce dimanche, mais celui d'après, donc après, je pense que ce sera terminé, l'incident sera clos, et puis, il y aura certainement des soundtracks, des BO qui doivent arriver de chez Waxwork, qui est Mondo, mais il faut attendre, au moins, en moyenne, un mois de délai, en plus, si ce sont des prévendeurs, vous imaginez, voilà, salut, bon visionnage, et à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner, pour que j'arrive quand même aux 1000 abonnés, j'ai dépassé les 950, donc, 1000 abonnés, c'est plus symbolique, et puis, n'hésitez pas aussi à liker, laisser des pouces bleus, vous en laissez pas assez, ou alors, dites-moi si ça ne vous a pas plu, et puis, donc, et aussi, à, comment dirais-je, à transmettre la vidéo, quoi, à la partager, voilà, à l'envoyer, à des amis, etc., en fait, connaître la chaîne, voilà, merci, et je remercie quand même tous les nouveaux abonnés, et j'ai eu quand même aussi pas mal d'anglais aussi, qui m'ont fait des commentaires, donc, sur cette New Wave, qui est pratiquement à 99% anglaise, de l'époque, donc, qui intéressait certains anglais, voilà, qui m'ont envoyé des commentaires, en anglais, auxquels je me suis repressé, de répondre, ensuite, je vais faire aussi, il y aura une vidéo sur White Door, puisqu'on m'a demandé de faire des audios, sur des morceaux de White Door, j'ai choisi quatre morceaux, quatre romixes, quatre extended versions, du groupe White Door, groupe anglais, qui ne sont pas sortis en CD, puisqu'il y a eu une compilation, qui est sortie en CD, salut, à bientôt, je vous retrouve, ce soir, d'ailleurs, sur la chaîne, pour des audios,